Salut tout le monde ! Après 7 mois de chantier pour la construction de cette maison en conteneur dans laquelle je suis actuellement et dans laquelle je suis actuellement parce qu'il fait 40 degrés que la maison n'est pas isolée et que je suis dans un four du coup et bien je me suis rendu compte qu'avec les bons outils on avance bien plus rapidement et bien plus facilement. Ça peut vous paraître très bête et très logique et vous vous dites très certainement que ça se voit que j'étais un intellectuel avant d'essayer de devenir un manuel mais encore faut-il savoir quels sont les bons outils à acheter avant d'en avoir besoin parce que je peux vous garantir que si j'avais su quels outils acheter à l'époque j'aurais économisé des centaines d'heures de travail donc maintenant que je connais ces outils qui m'ont sauvé la vie et bien j'ai envie de vous partager ça et de vous proposer une liste des 10 outils indispensables sur un chantier. Salut moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure Je suis en plein dans la construction de ma maison en conteneur donc ça implique deux choses Premièrement, tous les outils que je vais vous présenter sont indispensables selon moi et pour mon utilisation mais je pense que quel que soit le type d'habitation ils sont plutôt indispensables et deuxième chose, j'en suis qu'au tout début de ma construction donc je ne connais pas encore tous les outils qui existent Il y en a très certainement plein des outils géniaux que je ne connais pas donc dites-le moi en commentaire, ça m'aidera pour la suite de mon chantier et je pourrai l'inclure dans la future vidéo que je ferai 10 outils indispensables à la fin de mon chantier Voilà Je vous propose qu'on commence par les outils les plus abordables et qu'on termine par les outils les plus chers Mes petits conseils avant J'ai appris dans les larmes et dans le sang que ce n'est jamais mais alors jamais, jamais, jamais rentable d'acheter des outils d'entrée de gamme parce que vous avez une maison à construire en fait donc vous n'allez pas juste l'utiliser 2-3 fois ça va vous servir très souvent tout le long du chantier même si vous ne l'imaginez pas encore ça va vous servir tout le temps donc prenez de la bonne qualité c'est rentable en fait Oui C'est un message à moi-même du passé Julien arrête d'acheter du Parkside de merde Et deuxième conseil la plupart des magasins de bricolage vous donnent jusqu'à 6 mois pour rapporter les objets que vous avez acheté si vous ne les avez pas ouverts donc achetez au cas où achetez les outils au cas où vous en aurez besoin parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur un chantier et de ne pas avoir le bon outil et de se dire putain j'aurais dû l'acheter il n'y a pas de magasin de bricolage à côté donc je dois arrêter aujourd'hui y aller demain matin avant de venir non achetez au cas où et ramenez si vous n'en avez pas besoin vous allez gagner beaucoup de temps et on commence tout de suite avec l'outil qu'on est tout le temps tout le temps en train de chercher sur un chantier quelqu'un a vu le maître ? le maître ? vous avez vu le maître où il est ? le maître il est où ? il est où le maître ? il est là le maître et ouais c'est sûrement l'objet que je cherche le plus souvent sur mon chantier et l'objet que j'utilise le plus souvent sur mon chantier il est assez pratique parce qu'il a un embout aimanté ça c'est cool quand vous avez une maison faite de murs en acier mais c'est pas toujours l'outil le plus pratique pour mesurer surtout quand vous êtes seul pour 30 euros je vous propose qu'on mette ce maître de côté et qu'on achète la version 2022 un maître laser j'aime bien les lasers ça peut paraître gadget dit comme ça mais c'est un outil indispensable qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va être plus précis que le maître classique super simple à utiliser par exemple je veux savoir à combien de mètres la caméra est de moi hop vous êtes à moins d'un mètre de moi finalement on est plus proche que ce que vous ne pensiez on continue avec un deuxième outil encore une fois laser parce que j'adore les lasers c'est un outil que j'aurais adoré avoir dès le début de mon chantier ça m'aurait permis d'avoir des découpes bien plus droites j'ai nommé pour 40 euros le niveau laser vous adorez les lasers à vous quand vous construisez une maison vous aimeriez bien qu'elle soit assez droite quoi ou du moins pas trop penchée donc vous faites quoi ? vous êtes malin ? vous achetez un niveau à bulle si vous êtes super malin vous achetez deux niveaux à bulle si vous êtes vraiment vraiment très malin vous achetez des niveaux à bulle aimantés parce que sur une maison en conteneur les aimants c'est la vie voilà vous l'avez compris mais sur une maison en conteneur les parois sont en tôle ondulée donc le niveau à bulle c'est plutôt chiant voire des fois inutilisable donc pour 40 euros vraiment achetez un niveau laser dès le début de votre chantier vous en aurez besoin pour faire des découpes bien droites pour ajuster votre sol pour mettre des choses au mur enfin indispensable ok ok l'électricité ça coûte cher ça va coûter de plus en plus cher ça pollue ça détruit la planète mais ça nous fait économiser un temps fou c'est bien pour ça qu'on a autant de mal à s'en passer donc oui j'aurais pu acheter une agrafeuse manuelle mais je vous avoue que j'avais 8 menuiseries à poser donc avec du pare-pluie à mettre sur le tunnel en OSB je vous laisse regarder la vidéo qu'on a réalisé à ce sujet si ça vous intéresse quoi qu'elle sortira peut-être après cette vidéo donc abonnez-vous pour ne pas la manquer et j'aurais aussi un pare-pluie à agrafer sur tout le tour de la maison plus encore plein plein d'autres trucs à agrafer donc pour 65 euros j'ai pris cette agrafeuse électrique ça me fait gagner un temps fou et en plus c'est très très jouissif quatrième conseil achetez des vis ouais non mais des vis pour visser des trucs quoi non mais je veux bien que vous m'avez pas compris laissez-moi reformuler achetez toutes les vis ok pour 16 euros vous achetez un organisateur avec 30 casiers minimum vous prenez les 20 casiers du haut et vous me remplissez ça avec toutes les vis de toutes les longueurs de toutes les tailles de tous les diamètres pour tous les matériaux ça vous coûtera environ 80 euros de vis et ça vous fera économiser un temps fou surtout si vous n'avez pas de magasin de bricolage à proximité parce que voilà j'ai fait cette erreur moi de n'acheter que les vis dont j'avais besoin mais sur un chantier vous allez faire face souvent à des imprévus donc vous allez devoir improviser et vous aurez tout le temps besoin d'une vis plus longue plus courte plus grosse plus petite et si vous n'avez acheté comme moi que les vis dont vous avez besoin et bien face à un problème vous n'aurez qu'une seule option et au risque de me répéter sur un chantier vaut mieux avoir plusieurs options de secours parce que rien ne se passe jamais comme prévu quel que soit votre projet de maison même dans une maison en acier vous allez devoir couper des tonnes de bois et notamment des panneaux d'OSB donc vous allez très vite devoir acheter une scie circulaire ça vous coûterait un peu moins de 100 euros et c'est un outil très très pratique là pas grand chose à dire si ce n'est que moi j'ai acheté la scie circulaire de la marque Evolution parce que c'était la seule qui était fournie avec un disque de découpe et en plus un disque qui peut découper du bois et de l'acier donc très pratique pour mon projet pour vous faciliter la vie vous pouvez également acheter un rail de découpe ou utiliser une équerre de maçon et des serre-joints pour guider votre scie circulaire et avoir des coupes bien droites personnellement je n'en ai pas eu besoin parce que sur ma scie circulaire il y avait déjà un rail intégré qui permet de faire des coupes jusqu'à 30 cm c'était largement suffisant pour moi donc voilà je suis resté juste là dessus mais moi j'ai une maison en conteneur donc c'est surtout de l'acier que j'ai dû découper ce qui veut dire que mon outil de prédilection celui que j'ai vraiment utilisé tous les jours de mon chantier c'est ma meuleuse 125 mm pour découper les parois qui séparent mes conteneurs pour ouvrir mes trous pour mettre mes menuiseries des disques à tronçonner et c'est parti j'ai fait toute une vidéo sur le sujet d'ailleurs si ça vous intéresse si je change de disque et que je mets plutôt un disque à lamelles à la place ça va me permettre de poncer aussi bien du métal que du bois en fonction des disques que je vais utiliser et ça vraiment ça sert tout le temps disons vous avez fait une découpe vous poncez les côtés les bords pour éviter que ça soit tranchant vous avez fait une découpe mais il manque un millimètre vous poncez un coup et vous recreusez la tôle vous avez des traces de rouille sur votre conteneur ou sur vos objets métalliques un coup de ponçage vous voulez réduire la taille d'une vis un coup de ponçage vous voulez souder une pièce donc il faut préparer le métal avant de pouvoir souder un coup de ponçage vraiment ma meuleuse vous voyez je l'utilise plus souvent pour poncer des trucs que pour disquer des trucs une bonne meuleuse filaire ça vous coûtera environ 100 euros essayez d'en prendre une qui fasse plus de 1000 watts pour qu'elle tienne la patate et surtout si vous arrivez à en trouver une avec une poignée anti-vibration c'est vraiment pas du luxe rajoutez 50 euros de disques à lamelles et de disques à tronçonner comme ça vous serez paré à toutes les situations et pourquoi j'ai pris une disqueuse filaire et pas à batterie parce qu'une disqueuse à batterie ça coûte plus cher c'est plus lourd à cause de la batterie ça a moins d'autonomie ça a moins de puissance et en fait ça me convient très très bien une meuleuse filaire donc voilà même si votre maison est de plein pied comme c'est le cas pour moi vous allez devoir souvent travailler en hauteur alors la plupart du temps un escabeau ou même un marche-pied suffisent mais rien ne remplacera jamais le confort d'utilisation d'un échafaudage avant de commencer ces travaux moi je pensais que c'était que les professionnels qui travaillaient sur des maisons à étage ou sur des immeubles qui pouvaient avoir des échafaudages puis oui j'y connaissais pas grand chose puis j'ai tapé échafaudage sur le site de Leroy Merlin et là pour 190 euros je peux m'acheter un échafaudage bah oui parce qu'en fait c'est pas un truc de ouf mais c'est ultra pratique ça me permet de travailler jusqu'à 4 mètres de hauteur sur une plateforme donc très très cool je peux même ajuster les barres de renfort à la bonne hauteur poser ma disqueuse dessus et découper beaucoup plus facilement des traits droits bref je m'en sers tout le temps c'est un peu comme mon meilleur ami sur ce chantier mon meilleur ami un peu encombrant mais voilà bon allez je vais ranger ça on continue avec un outil que j'ai même pas besoin de vous présenter la perceuse visseuse comme pour la partie sur les vis je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer que c'est indispensable parce que ça permet de visser, de dévisser des vis non je vais aller un peu plus loin je vous conseille d'acheter une perceuse visseuse de qualité surtout dans un coffret avec tous les forêts possibles tous les embouts possibles comme ça vous aurez plus d'options encore une fois face à un problème plus vous avez de choix de possibilités d'options mieux vous avancerez dans votre chantier moi je suis parti sur un coffret Makita complet à 240 euros avec deux batteries ça me permet de ne jamais être à court de charge et surtout même si j'ai tous les forêts tous les embouts possibles j'en ai acheté plein d'avance des forêts surtout les petits diamètres parce que ça se pète super vite et encore une fois rien n'est pire que de devoir s'arrêter sur un chantier parce qu'on n'a plus le bon outil donc voilà j'en ai acheté beaucoup d'avance et surtout j'ai acheté de la très bonne marque de forêt parce que vous allez gagner du temps de forage ça pètera moins vite ça coupera plus longtemps encore une fois c'est toujours plus rentable d'acheter des outils de bonne qualité sans forcément acheter les outils les plus professionnels qui soient mais même si vous avez une bonne visseuse je vous conseille quand même de mettre 20 euros dans des tournevis de base voilà des cruciformes et des tournevis plats déjà parce que ça vous permettra de visser des vis qui ont besoin de plus de légèreté ou alors plus de puissance qui sont plus fragiles aussi et puis on a toujours besoin d'un tournevis plat pour ouvrir quelque chose pour faire levier pour s'en servir avec un marteau pour pousser un truc voilà je suis en train de vous expliquer qu'un tournevis c'est pratique je sais beaucoup d'entre vous le savent déjà j'enfonce peut-être une porte ouverte mais moi j'ai fait cette erreur de ne pas acheter de tournevis au début et de me dire j'ai un tournevis électrique ça sert à quoi d'avoir des tournevis bah si en fait ça sert à plein de trucs et ça coûte que 20 balles donc allez-y on termine avec des outils un peu plus spécifiques mais tout aussi indispensables comme le poste à souder à l'arc pour ma part j'ai acheté ce poste à souder GISS pourquoi GISS parce que c'est la marque des électrodes la marque du masque c'est une très bonne marque reconnue dans le milieu de la soudure de 160 ampères comme ça je peux souder du métal jusqu'à 10 mm d'épaisseur et j'ai payé ça 210 euros si vous voulez plus d'informations sur comment fonctionne tout ça pourquoi ce type de modèle spécifiquement comment il fonctionne j'ai réalisé une vidéo sur le sujet le lien est dans la description de la vidéo comme pour tout le reste j'ai fait cette erreur donc j'ai appris cette leçon et je vous partage mon retour d'expérience acheter directement des électrodes de toutes les tailles pour pouvoir souder des métaux de toutes les épaisseurs parce que vous allez l'utiliser tout le temps en fait pour souder les conteneurs entre eux pour souder des poteaux de renfort pour souder les équerres qui maintiennent vos menuiseries pour souder toutes les équerres qui vont tenir le bardage vous allez devoir souder plein plein de trucs surtout sur une maison en conteneurs donc achetez un bon poste à souder achetez toutes les tailles d'électrodes et là vous serez tranquille et vous pourrez souder sous 40 degrés de chaleur et ça c'est vraiment une sensation indescriptible et on termine avec le dernier outil celui que j'aurais aimé avoir connu plus tôt celui qui m'aurait fait gagner des centaines d'heures et qui m'aurait évité du sang et des larmes la scie anglaise voilà c'est vraiment c'est pour cet outil que j'ai fait cette vidéo c'est une scie de la marque Evolution comme pour la scie circulaire parce qu'elle me permet de couper du bois et du métal et ça c'est vraiment génial c'est tout ce que je demande sur ce chantier en fait depuis le début et personne m'a dit que ça existait ça et vous allez en avoir besoin quel que soit le type de maison que vous allez réaliser vous allez avoir besoin de chevrons vous allez avoir besoin de tasseaux vous allez avoir besoin sûrement de tube acier pour faire des renforts vous allez avoir besoin d'OSB de couper des cales dès que vous avez quelque chose à couper droit ou même à 45 degrés parce que la scie anglaise peut aussi couper à 45 degrés c'est l'outil idéal par exemple disons que cette planche est trop grande je veux la couper à 1 mètre je la place je prends mon mètre bon cette fois-ci le mètre laser n'est pas forcément le plus pratique en dessous vous avez un petit laser qui vous indique la distance hop je suis à 1 mètre je bloque ma pièce et je découpe ça en 2 secondes droit net précis rapide j'adore cet outil je ne voulais vous présenter que 10 outils donc j'en ai volontairement mis plein de côté comme par exemple le compresseur le serre-joint plein d'outils très intéressants mais que je vous présenterai peut-être du coup dans une future vidéo en attendant vous pouvez laisser un commentaire avec votre outil que vous trouvez le plus génial celui qui vous fait gagner le plus de temps peut-être que ça me donnera des idées et ça m'aidera pour la suite de mon chantier et puis quand je ferai une vidéo à la fin justement de ma construction pour vous présenter la partie 2 des 10 outils indispensables et bien j'aurai de la matière à vous présenter je sais que c'est beaucoup d'argent et que les banques refusent souvent de financer les outils mais croyez-moi avec des bons outils on fait du travail de qualité beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement et un chantier c'est ça avant tout c'est gérer du temps et même si vous n'avez pas de boulot que vous êtes au chômage que vous avez le temps c'est pas vrai on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on doit faire sur une maison donc économiser du temps c'est la règle numéro 1 je vous ai mis toutes les références des outils dans la description de la vidéo la plupart des liens sont des liens affiliés ça veut dire que si vous les achetez via ces liens nous on touchera une petite commission sans surcoût pour vous et si vous ne pouvez pas le faire ou si vous n'avez pas d'outils à acheter c'est très important quand même si vous pouvez nous soutenir sur Tipeee je le demande très peu finalement mais vraiment notre Tipeee est assez bas en ce moment et on a besoin de ce Tipeee pour financer Théo qui fait les montages Baptiste qui est au cadrage moi qui écris toutes ces vidéos vraiment pour financer cette série de vidéos on a besoin que le Tipeee soit plus haut et pour l'instant on n'a plus assez de monde qui nous soutiennent donc vraiment si vous pouvez le faire allez-y n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo un maximum à vous abonner pour ne pas louper les prochaines je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite de la construction de la maison conteneur c'était Julien à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501